Alors, je m'appelle Lars et je vais vous parler un tout petit peu des améliorations qui ont été réalisées au niveau de l'équipe de plateforme. Comme vous le savez, l'équipe de plateforme travaille sur l'infrastructure, les bibliothèques et la sécurité. Et ainsi de suite, nous travaillons également sur un certain nombre d'applications. Il y a d'abord l'application, la nouvelle application d'approbation de données. Avant, on approuvait les jeux de données N1 et le flux de travail de l'approbation. Nous avons des périodes indépendantes et nous pouvons aussi inclure les différents niveaux d'unités d'organisation spécifiques dans les provinces, dans les établissements. Vous pouvez aussi regarder le statut d'approbation de manière hiérarchique au niveau des unités d'organisation. Nous avons, n'est-ce pas, en haut, vous pouvez choisir le flux de travail. Vous pouvez aussi sélectionner le nouveau code, les cars. Il y a aussi la hiérarchie dans laquelle vous pouvez voir le statut de l'approbation des unités d'organisation. Je vais vous montrer cela très rapidement. On va mettre l'approbation de données. On va sélectionner le travail et la santé des enfants. Puis, au niveau de l'unité d'organisation, vous voyez, on peut maintenant avoir le statut de toute unité d'organisation au niveau de la hiérarchie. On va voir. On va sélectionner celle-ci. Vous pouvez choisir les différents jeux de données. Vous pouvez afficher les données. Vous voyez ce flux quand il y a deux jeux de données. On va voir les données. Et puis, vous pouvez approuver. Et vous pouvez continuer. Donc, c'est une façon efficace d'approuver les données, si vous voulez. Maintenant, faciliter les gestionnaires, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps. Ça veut dire quelque chose de différent selon les personnes. C'est une façon de comprendre les différents cas d'utilisation, différentes fonctionnalités. Nous essayons de mettre en place quelque chose d'utile pour la communauté. Quelque chose que nous avons fait, c'est avec les deux dernières versions. Il y a la capacité, n'est-ce pas, de télécharger l'image. Vous pouvez télécharger l'image pour vous montrer la photo de l'établissement, ainsi de suite. Nous avons aussi ajouté ce qu'on appelle Organ Unit Profile, le profil d'unité d'organisation. Quelque chose que vous pouvez mettre en place pour toute unité. Ça donne les informations comme les noms, les descriptions, mais aussi les attributs de métadonnées. Vous pouvez avoir les attributs de métadonnées pour avoir, n'est-ce pas, les informations arbitraires. Il y a aussi les jeux d'unités d'organisation. Il y a aussi les indicateurs, différents indicateurs que vous pouvez inclure pour montrer les données agrégées dans le profil. Quelque chose qu'on voit dans le système MFL. Tout ça est intégré dans les cartes, dans l'application de cartes. On peut y aller et voir à quoi ça ressemble. Il y a aussi, n'est-ce pas, les paramètres du système pour définir le niveau d'unités d'organisation. Donc, c'est flexible. Maintenant, nous pouvons configurer pour connaître le niveau des paramètres de l'application. Lorsque vous faites cela, vous pouvez aller au niveau de l'application de la carte et vous pouvez ouvrir la carte de l'établissement. L'objectif, c'est de rendre les choses faciles avec un clic et vous avez, n'est-ce pas, une idée sur tous les établissements avec leurs différents profils. Je vais vous montrer comment ça marche. Vous avez déjà vu ça. On va ajouter une couche. On va aller au niveau des établissements. Vous voyez, plutôt, l'établissement est déjà sélectionné comme niveau. Et puis, on clique et puis on aura, n'est-ce pas, un aperçu de tous les établissements dans le pays. On peut zoomer. On peut aussi, n'est-ce pas, voir les tableaux. On peut faire une recherche ici en bas. Et puis, on peut avoir une photo. J'ai juste choisi une photo au hasard sur Internet. Puis, vous avez les informations, l'appropriation de l'établissement, type d'établissement, longitude, latitude et en bas. On peut voir aussi, n'est-ce pas, les grossesses attendues. Et toutes les statistiques que vous aimeriez voir. C'est une façon facile, n'est-ce pas, de suivre un système NFM. Nous sommes aussi un trait de travail sur la qualité de données. Nous avons une application de qualité de données dans DHS2 actuellement. et nous pouvons faire la détection dans 2.36. Dans 2.37, nous avons ce qu'on appelle modified Z-score. Si vous êtes intéressé par les statistiques, c'est une méthode qui montre le medium et non la moyenne. Donc, si vous avez des jeux de données petits, nous vous recommandons d'utiliser Z-score modifié. C'est très efficace, c'est très efficace. C'est une façon efficace de détecter, n'est-ce pas, les outliers dans les jeux de données. Donc, nous vous recommandons de l'utiliser. Maintenant, par là de la sécurité, nous avons, n'est-ce pas, une équipe qui se concentre sur la sécurité au niveau de DHS2 et qui concentre beaucoup d'efforts pour, n'est-ce pas, résoudre les problèmes de vulnérabilité en matière de sécurité. Il y aura beaucoup de fonctionnalités pour, n'est-ce pas, rendre DHS2 un système beaucoup plus sûr. Il y a ce qu'on appelle Personal Access Tokens. C'est un token qui est une nouvelle méthode d'authentification pour, n'est-ce pas, les services d'intégration. d'en servir à une autre, mais aussi pour les applications web. Donc, si vous avez une application web, vous pouvez utiliser ceci. Je sais que beaucoup de personnes sont intéressées par les portails. Donc, au niveau des ministères, au niveau des ONG, vous voulez maintenant récupérer des données à partir de DHS2. Donc, c'est une façon efficace d'utiliser PATH. Donc, si vous utilisez PATH, ça va vous faciliter la tâche. Donc, c'est plus sûr que les autres, n'est-ce pas, fonctionnalités. Ça a une date d'expiration. Donc, après un certain nombre de jours, ça va expirer. Ça peut être limité à, n'est-ce pas, un certain nombre de méthodes. On accepte, n'est-ce pas, les requêtes à partir de tel ou tel système. On peut, n'est-ce pas, verrouiller ceci. Donc, sans toutefois changer les comptes, et ça vous donne accès au niveau de l'API. Alors, lorsque vous mettez en place ce type de service d'intégration, nous vous recommandons vraiment d'utiliser Persona Access Tokens. Merci. C'est, n'est-ce pas, une fonctionnalité très efficace. On va maintenant voir comment ça marche. Pour créer un token, vous entrez dans Comptes, et puis il y a les Persona Access Tokens. Vous pouvez choisir entre serveur et contexte, serveur et contexte de script, ou contexte de navigateur. Et puis, vous pouvez fixer la date d'expiration. Vous pouvez maintenant limiter cela avec les adresses qui ont la permission. Vous sélectionnez aussi les méthodes et puis vous cliquez. Oups. Son maté, ça avait marché. Désolé. Je vous jure que ça avait marché ce matin. Alors, nous allons continuer. Quelque chose que vous voyez dans beaucoup de systèmes. Nous avons aussi ajouté la capacité d'envoyer un email de reconfiguration de mode de passe. Si vous perdez votre mode de passe, ce qui arrive souvent. Avant, il fallait, n'est-ce pas, envoyer un mode de passe à un utilisateur WhatsApp. Mais ce n'est pas très sécurisé. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, vous pouvez aller dans le module d'utilisateur, vous cliquez et sur le mode de passe. Vous pouvez cliquer sur le lien et mettre un nouveau mode de passe. Donc, c'est plus sécurisé qu'envoyer, n'est-ce pas, les textes avec des modes de passe. Donc, c'est plus sûr, c'est plus sécurisé. Nous avons également ajouté la capacité d'envoyer des emails de notification lorsqu'il y a un compte qui est sur le point d'exprimer. Il y a donc un job où vous pouvez aller, n'est-ce pas, désactiver les utilisateurs qui ne se sont pas connectés depuis plusieurs mois. Donc, il y a des personnes qui quittent ou qui ne sont plus intéressées et qui ne se connectent pas pendant plus d'une année. Donc, vous pouvez maintenant les désactiver, désactiver les utilisateurs qui ne se sont pas connectés depuis plusieurs mois. C'est une option d'envoyer les emails avant que le compte n'expire afin que, n'est-ce pas, les personnes fassent quelque chose avant l'expiration. Donc, vous pouvez envoyer un rappel. On peut, n'est-ce pas, régler, on peut fixer le nombre de jours pour avertir déjà. Nous avons aussi, nous pouvons maintenant avoir un icône pour toutes les données. Nous avons ajouté un certain nombre, n'est-ce pas, d'icônes. Donc, on travaille avec un organe spécialisé dans le domaine des icônes. Et maintenant, le centre d'application, vous avez un nouveau design. C'est plus joli ici, c'est facile à naviguer, facile à trouver des applications. Vous pouvez cliquer, vous pouvez faire des screenshots. Donc, on vous recommande, il y a beaucoup d'applications vraiment dans le hub d'applications et on vous recommande de les visiter. Vous pouvez, n'est-ce pas, naviguer, voir si quelque chose existe et commencer à utiliser, n'est-ce pas, une application au lieu de créer votre propre application. Donc, nous vous recommandons de visiter le centre d'application. Il y a aussi un nouveau design au niveau de la gestion d'applications, dans les HST. Dans les HST, nous avons une application qui vous permet, n'est-ce pas, d'installer des applications, personnaliser des applications de base. Il y a les applications de base. Vous avez ce système de livraison continuelle. Il y a des applications qui sont, n'est-ce pas, lancées continuellement. Vous pouvez y aller et voir s'il n'y a pas d'applications principales qui ont des mises à jour. Si vous êtes en train d'utiliser 2.37, vous pouvez maintenant avoir les mises à jour sans toutefois mettre à niveau l'installation de DHS-2. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, mettre à niveau 1 et niveau supérieur et ces applications sont toutefois réinstallées et DHS-2. Maintenant, vous avez aussi l'intégration avec le centre d'application. Vous pouvez y aller et sélectionner les applications directement à partir du centre d'application. Donc, c'est intégré dans DHS-2. Vous pouvez avoir les nouvelles applications sans toutefois quitter votre installation DHS-2. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'administrateurs de système dans le groupe et je vais montrer quelques mises à jour très rapidement. Un problème majeur qu'on voit dans la communauté, c'est que les personnes ont tendance à ne pas mettre à niveau. Nous sommes en train de travailler dur à régler les choses, à régler les problèmes. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne font pas de mises à jour. C'est quelque chose que nous sommes en train d'améliorer. Et l'un des problèmes, c'est qu'il y a un problème de communication. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas au courant, en fait, qu'il y a de nouvelles versions. Ce que nous avons décidé de faire pour régler ce problème, c'est que nous avons mis en place un nouveau système qui s'appelle Vision Update Notifications, qui est intégré dans le logiciel DHS-2. Donc, vous allez recevoir, vous êtes administrateur, vous allez recevoir des messages chaque fois qu'il y a une nouvelle version, soit des grandes versions ou des versions en matière de batch. Vous allez avoir des messages et ces messages auront des informations par rapport à ce qui est disponible et ce qu'il faut en faire. Donc, c'est activé par défaut et ça va envoyer aux personnes avec l'autorité. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, configurer les personnes qui doivent recevoir ces notifications. Donc, il faut, n'est-ce pas, régler et configurer les personnes qui doivent recevoir ces messages. Et assurez-vous que vous fassiez des mises à jour. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle notification de système setting. C'est un groupe d'utilisateurs. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a une catégorie de système à gauche et vous aurez des notifications. Voilà, il y a une nouvelle version de patch qui est disponible avec, n'est-ce pas, des problèmes de sécurité qui ont été résolus. Donc, une fois encore, nous essayons vraiment de vous amener à faire les mises à jour régulièrement, surtout avec les applications de base pour, n'est-ce pas, recevoir les différents dégâts. Je viens de être très rapide. Il y a aussi ce qu'on appelle dynamic cluster cache management. Il y a beaucoup de données qui entrent au niveau du tracker. Il y a beaucoup de données qui arrivent. Avec le COVID-19, beaucoup de personnes se font inscrire et le nombre d'utilisateurs augmente. Donc, garder toutes ces informations est vraiment très difficile. Donc, on pense toujours à l'amélioration, à la mise à l'échelle, à comment y arriver. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, il est facile d'utiliser plusieurs informations de DHSD avec une seule instance. Vous pouvez avoir plusieurs services à entrer et fonctionner. Avant de H.prendre de 68, il fallait faire des configurations bizarres. Maintenant, c'est automatique. Vous pouvez maintenant rajouter des instances automobiles. Et donc, nous pensons que, voilà, nous sommes en train d'avancer vers les conteneurs. Et nous voulons que les choses soient faciles pour vous. Il y a des ingénieurs qui sont en train de travailler pour rendre cela beaucoup plus facile à utiliser. Donc, rendre les enregistrements faciles, c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons. Lorsque vous êtes en train de faire Configurable Log Levers, il y a des problèmes. Donc, avant 2.38, il fallait changer les choses. Maintenant, c'est possible de changer le niveau de connexion. Et donc, c'est plus facile pour les administrateurs. Pour moi, dernière diapositive, je veux parler en taquette développeur. Il y a eu pendant un moment un datastore API. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un stockage de données que vous pouvez utiliser pour récupérer les données. Dans 2.38, nous avons fait beaucoup d'améliorations par rapport à cela. Maintenant, c'est un stockage de données par un tiers. Donc, ça va, n'est-ce pas, vous aider à stocker les données et non seulement à les récupérer. Vous pouvez maintenant l'utiliser pour toutes ces applications. Nous avons aussi ajouté un certain nombre de choses. Ce qu'on appelle le filtrage de champ. Si vous avez des produits, par exemple, il y a ce qu'on appelle les champs. Les idées, les noms, les badges. Voilà, vous avez les champs dont vous avez besoin. Il y a aussi la pagination. Vous pouvez, n'est-ce pas, configurer les réponses pour les pages. Vous pouvez configurer les différentes pages par rapport à la taille. Il y a aussi, n'est-ce pas, vous pouvez filtrer, si vous voulez, les différentes saisies. Vous pouvez filtrer les saisies pour retourner dans la réponse API. Alors, c'est très intéressant. Ça marche comme, n'est-ce pas, dans les métadonnées. Donc, c'est très puissant. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Vous pouvez, n'est-ce pas, ajouter cela dans le stockage de données. Merci. Dernière diapositive. Dans l'équipe qui a réussi la plateforme, nous travaillons rapidement. J'aimerais dire que, je sais que c'est compliqué. Nous avons un certain nombre de choses qui sont disponibles. Si vous êtes des développeurs et vous aimeriez créer des applications, voilà. Vous pouvez, n'est-ce pas, parcourir ceci. Parcourir la documentation, il y a ce qu'on appelle les split org units. Vous pouvez aussi fusionner les unités d'organisation. Donc, tous les messages peuvent être fusionnés. Donc, si vous avez besoin de cela, vous pouvez utiliser l'API et construire votre propre application. Il y a aussi ce qu'on appelle la proposition de métadonnées. Par exemple, quelqu'un peut proposer quelque chose et quelqu'un d'autre peut approuver ou changer ou rejeter les métadonnées. Donc, ça aide à, n'est-ce pas, gagner un temps. Il faut toutefois aller à travers tout le processus pour, n'est-ce pas, approuver ou rejeter les données. Donc, c'est une façon intégrée de gérer les métadonnées. Il y a aussi un API de métadonnées qui est évolutif. Donc, vous pouvez maintenant annuler les jobs et qu'on sort. Voilà. J'espère que j'ai respecté le temps. Merci. Merci beaucoup. C'était au nom de l'équipe qui travaille sur la plateforme. Merci. Merci.